Générique Générique Les Celtes ont toujours été classés parmi les peuples proto-historiques, c'est-à-dire voisins de peuples possédant l'écriture, comme les Romains et les Grecs, mais ne la possédant pas eux-mêmes. La réalité est un peu plus compliquée, car oui, les écrits celtes, ça existe. Les Celtes au départ ne vont pas développer leur propre écriture, mais vont emprunter celle des autres afin d'écrire dans leur langue. Ainsi, dès le IIIe siècle avant J.-C., les Celtes vont emprunter l'écriture grecque des Phocéens, présents à Massalia, Marseille, pour former le galop grec. A partir du Ier siècle avant J.-C., ce sont les lettres latines des Romains qui sont empruntées pour former le galop latin. L'épigraphie gauloise est étudiée par les chercheurs pour connaître de nouvelles facettes des Celtes, permettant d'accéder directement aux pensées des habitants de la Gaule quand ils ont rédigé ces textes. Ceux-ci peuvent être des dédicaces votives, comme ici ce texte en galop grec qui dit Ce verbe gaulois n'apparaît que dans les dédicaces. Les dédicaces votives, c'est-à-dire les remerciements aux divinités, mais aussi les épitaphes sur pierre tombale, sont les traces d'écriture retrouvées les plus fréquentes pour ce qui est des objets imposants. Il y a aussi des inscriptions accompagnant ici une statue offerte. Par contre ce qui est présent en plus grand nombre, ce sont des petits graffitis trouvés sur des poteries par exemple, souvent des titres de propriété disant par exemple j'appartiens à, ou encore juste le nom d'apposé. Cela montre néanmoins une connaissance de l'écriture au moins basique, assez large au sein de la population gauloise. Ce gobelet catalan porte l'inscription en galop grec du nom gaulois Rithumos. C'est pas des noms en rix comme Astérix et Obélix ? Et bien non ! Cela est bien entendu une référence au plus célèbre, Vercingétorix, mais le dernier élément du mot n'est pas x mais rix, signifiant roi, cousin du rex latin ou du rajah indien, toutes des langues indo-européennes. Par extension, ce suffixe gaulois rix a servi pour quelques dénominations autour de la notion de puissance ou d'être riche en quelque chose. Esquingorix, roi des guerriers, Comartiorix, seigneur des ours, Bélorix, riche en force, Biturix, roi du monde, d'où le peuple des Bituriges, qui ont donné leur nom à Bourges et au Béry. Mais ce sont là des exemples précis, loin d'être généraux dans les noms gaulois. Un certain nombre de divinités gauloises nous sont connues grâce à ces écritures, comme Taranis, les Mers Glaniques ou Bélinos ou le dieu forgeron Ucuétis. On trouve également des écritures sur plomb, des objets appelés tablettes de défiction, où étaient notées des inscriptions malveillantes destinées aux divinités infernales pour réclamer vengeance. D'origine grecque, dès le VIe siècle avant J.-C., ce concept de malédiction écrite s'est rapidement répandu dans tout le monde romano-grec et chez les Celtes. On peut citer par exemple ce texte de la tablette de défiction numéro 44 de Basse. Celui qui a volé ma coupe de bronze est maudit. Je donne cette personne au temple de Sulis, qu'elle soit femme ou homme, esclave ou libre, garçon ou fille, et que l'homme qui a fait cela verse son propre sang dans la coupe. Je te donne ce voleur qui a volé cet objet lui-même, que la divinité le trouve, qu'il soit femme ou homme, esclave ou libre, garçon ou fille. Ces tablettes de défiction étaient placées dans les tombes fraîchement creusées, puisque l'on pensait alors que le défunt nouvellement inhumé pouvait transmettre plus rapidement le message aux divinités. On peut également en trouver dans des puits ou des bains sacrés. Les inscriptions grivoises n'étaient pas rares également. Traduire ces textes n'est pas toujours évident. Si l'étude des noms propres pour les personnes divinités ou lieux est bien connu, il n'en est pas du tout de même du système verbal, où moins d'une dizaine de verbes à ce jour ont été identifiés. Le gaulois de l'époque est en effet une langue dite d'attestation segmentaire. Ce que l'on connaît ne l'est que par les écrits retrouvés et par des comparatifs faits avec d'autres langues celtiques, plus tardives et existantes encore aujourd'hui, comme le gaélique-irlandais, le gallois ou le breton. « Dune » est un mot d'origine gauloise, s'écrivant « d-u-n » signifiant « sommet ». Ainsi, le nom antique de Lyon, « Louk de Noum » signifie « la colline de Louk ». Il y a aussi « ambassade », « alouette », « bruyère », « char », « budget », « chemin » ou « chêne » qui sont d'origine gauloise. C'est ainsi des centaines de mots d'origine celte que l'on retrouve dans le vocabulaire français, mais également dans le franco-provençal, l'occitan, le roman champ-suisse ou l'italien. Enfin, parlons tout de même d'un système d'écriture propre aux celtes, mais plus tardif, établi par les gaëls. Il s'agit de « loham », utilisé du IVe au IXe siècle en plus de l'écriture latine. Construit comme un arbre en se lisant de bas en haut, il comprend des traits à placer comme des branches de part et d'autre d'une ligne centrale. La majorité des textes horam retrouvés sont liés à une fonction commémorative, comme le nom d'un dirigeant ou d'une personnalité locale. Ainsi, vous saurez la prochaine fois que l'on vous le demandera, malgré la tradition orale respectée par les druides, les peuples celtes n'ignoraient pas complètement l'utilisation de l'écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada